Yaho bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat encore une fois du mois de février Cette fois-ci on va être uniquement sur mes achats faits à la ville de Nantes Je m'explique, la semaine du coup de la Saint-Valentin, je suis partie du mercredi au samedi Justement dans la ville de Nantes parce qu'on est allé voir le spectacle Shen Yu Qui passe tous les ans à Nantes et donc du coup j'en ai profité pour faire les magasins J'ai fait notamment les deux des boutiques d'occasion que j'ai déjà présenté sur la vidéo Otaku Nantes Tour Et donc j'ai pris ça plus 2-3 mangas en 9 parce que très clairement je n'avais rien trouvé en occasion Parce que la boutique qui était manga à 3€, la boutique du collectionneur déjà c'est plus 3€ c'est 4€ Mais même si c'était 4€, les mangas il n'y avait pas grand chose pour moi Et après je suis allé dans une autre boutique que j'avais aussi présenté lors de ma vidéo Otaku Nantes Tour Et il n'y avait pas grand chose qui me plaisait Même si tu vois le prix est plus cher parce que c'est 4,50 à peu près le manga Et l'autre c'est 4€ Mais je m'en fous du moment où je suis une économie Moi c'est déjà ça qui m'intéresse le plus Je n'ai pas trouvé grand chose donc cette vidéo est assez petite Par contre j'ai réussi à trouver pas mal d'estrès et ça je suis plutôt contente Il y a un seul truc que je n'ai pas pensé à monter parce que je pensais l'avoir deux fois Comme tout le reste j'ai pris en double mais là non Donc c'est un truc d'estrès des éditions casées je crois Mais ce n'est pas le catalogue casé c'est autre chose Voilà enfin un truc d'estrès bref Ensuite en autre estrès j'ai pris donc le catalogue pré-you janvier à mars Alors le truc, ah oui d'accord j'ai les marques pages dedans Je trouvais ça bizarre Alors voilà à quoi il ressemble Et de l'autre côté on est comme ça Voilà Et voilà j'ai aussi un poster qui était dedans Je ne sais même pas ce que c'est le manga mais bon Ah si c'est Yakuza réincarnation ok Donc voilà petit poster Et à l'intérieur en fait on a les sorties etc des titres Ça c'est plutôt sympa Donc voilà Ça donc je verrai les extraits qu'il y a dedans Et je ferai une vidéo je pense 100% sur ce catalogue là Après avoir avec l'autre catalogue que j'ai trouvé là Où tu avais aussi trois séries Ensuite ça par contre je vais te faire une seule vidéo sur ces titres là Plus un autre je voudrais voir si je le retrouve là Alors je ne sais pas quand c'est que sortira cette vidéo Donc je préfère dire au cas où Donc j'avais cet extrait là la dernière fois Donc ça plus Orimia Ça Orimia je t'en parlerai vite fait dans la partie extrait Parce qu'en fait je vais aussi lire les deux premiers temps Vu que je les ai achetés On a celui-ci donc c'est Free et Ren Je ne sais pas trop comment ça se dit Voilà Ça c'est de Kiyoun Nubi Nubi Et pour terminer Lovely Friend Zone Voilà Qui est des éditions Kana Donc voilà Et une planche à six cœurs Sauf faire en librairie Pour l'achat du tome 1 Ouais ça dépend si les librairies le font Etc Voilà c'est ça Ensuite en marque-pages J'ai pris juste des marque-pages au hasard Et c'est même pas forcément des marque-pages manga Ah si Enfin non Gléna Je sais que Gléna Ils font aussi des livres livres Non ? Enfin voilà J'ai ça Et ça Et ça c'est plus pour en fait glisser dans des colis qu'autre chose Et donc maintenant on va passer au vif du sujet Sachant que j'ai oublié de préciser Mais en fait Otaku Nodera a aussi une colonne de titres d'occasion Mais il n'y avait rien pour moi Voilà J'ai un peu trop lu de manga Du coup maintenant pour trouver des titres d'occasion dans ce genre de lieu Bah c'est un petit peu compliqué Donc on va attaquer au vif du sujet Avec d'abord les mangas que j'ai acheté d'occasion Donc d'abord je suis passée à la boutique du collectionneur Et j'ai donc acheté lui Enfin destin parallèle lui Si tu te rappelles dans la vidéo achat du mois de février partie 2 je crois J'avais acheté elle en neuf Et là j'ai réussi à trouver lui En occasion le tome 1 Donc je vais pouvoir enfin attaquer cette série Voilà j'attendais d'avoir les deux premiers tomes Ensuite j'ai trouvé mon ami des ténèbres Pareil Donc en occasion Je vais te montrer la qualité de dessin Bon ça tu pourras voir Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Destin parallèle La version Louis On est donc avec la vision du mec Et la version L Et bien on est avec la même histoire Mais avec la vision de la fille Donc ça c'est plutôt sympa C'est un peu comme le manga Juste Notre Mariette Que je t'ai déjà présenté Et je trouve ça super sympa Parce que ça j'aime bien qu'on a justement la vision de deux personnages Différentes dans la même histoire Voilà Ça très clairement Il y en aurait un Un titre comme ça Ou deux parents qui sortiraient Ça serait génial Mais bon Ensuite Mon ami des ténèbres Alors au départ je pensais que c'était un manga à l'Oueness Mais Drengmar a expliqué que pas du tout C'était juste que les gens avaient une mauvaise idée d'elle Et puis c'était tout Voilà Et c'est un manga à je conseiller aux 8 ans et plus Un genre humour, amitié et vie scolaire Donc je vous présenterai en tant que Kodomo du Mo Même si c'est un shonen Mais c'est un manga pour les tout petits 8 ans ça va dans la catégorie Voilà Je vais te montrer deux images Mais bon Ça reste assez similaire Voilà Et Drengmar me disait que ça datait ce titre Mais pas tant que ça je crois Septembre 2021 Drengmar ça date ? Ouais Ensuite donc dans la deuxième boutique d'occasion Celle qui est juste à côté d'Otaku Nodera J'ai trouvé les tomes 4 et 5 De Nob New World Adventure Alors si tu te rappelles Normalement au début de cette année Je t'ai fait une vidéo Issekai Où je t'ai présenté donc du coup Le tome 1 de ce titre Et j'ai trouvé les tomes 4 et 5 en occasion Voilà Oui je n'ai pas les tomes 1, 2, 3 C'est pas grave De toute façon sur Momox Je sais qu'il y a le tome 2 Normalement en occasion Donc je pense que je vais le commander Je regarderai s'il y a le tome 3 Et puis sinon les autres tomes Je les complèterai Pas forcément tout de suite Parce que très clairement Je pense pas le lire Même pour Halloween cette année Alors autant pour moi On n'a pas fini avec la boutique Du coup d'occasion Qui est à côté d'Otaku Nodera Parce que j'y suis allée Le premier jour C'était donc le jeudi Et le vendredi J'y suis retournée Tout simplement Parce que je voulais juste y retourner Pour faire 2-3 photos Pour Instagram Pour faire des posts Sur chaque boutique Et en y retournant J'ai vérifié quand même S'il n'y avait pas éventuellement Eu quelque chose de nouveau Et là je tombe sur le tome 2 D'un manga des éditions Mayan Où je n'ai pas demandé en collab Parce que j'ai peur du coup De mon avis sur ce titre Alors je sais que j'aurais peut-être dû Attendre de lire le tome 1 Pour voir ce que ça pouvait valoir Mais quand j'ai vu que je pouvais l'avoir Du coup à 4,50 Je me suis dit Oh c'est pas très grave Au lieu de 6,95€ Voilà Et c'est The most notorious stalker Voilà J'ai fait une vidéo Avis sur l'estré Si jamais Comme d'hab Et voilà Donc là je vais peut-être Éviter de te montrer trop Ouais je vais pas te montrer des dessins Parce que j'ai trop peur Que ça te spoil Alors ne lis pas les bulles Sinon Et puis comme ça tu vois un petit peu Voilà On va essayer de retourner Sur les vraiment premières, premières pages Voilà Comme ça tu vois quand même Que la qualité de dessin Je te l'ai fait Oui pour les autres Voilà Et ensuite On passe au manga Que j'ai acheté en neuf C'est à dire ceci Oui il n'y a pas grand chose Parce que très clairement Ça sert à quoi Que j'achète des mangas en neuf A Nantes Alors que c'est des mangas Que je peux sinon trouver Chez moi à Bordeaux Il n'y a pas d'intérêt A part des titres Où je sais que je vais Galérer à les trouver sur Bordeaux C'est à dire A une taille Qui est en plus des éditions Taifu Mais dans leur collection Sans interdit Donc ça date un petit peu Et on n'en trouve plus Et après j'ai pris Deux Yaoui Tout simplement Parce que c'était plus facile pour moi Je les avais sous la patte Et un Yuri Des éditions Taifu Tout simplement Parce que chez moi Je sais très bien que sur Bordeaux Je vais galérer à le trouver Ou alors il faut aller à l'album Et l'album c'est tout en bas De la rue Sainte-Catherine Et je n'y vais pas tout le temps Voilà Donc en Yuri J'ai pris Whispering You A Love Son Voilà Alors je ne sais plus du tout En combien de tomes Il est actuellement Etc Donc s'il est terminé Et autre Je te mettrai une explication De est-ce que je lis Le tome 1 tout seul Et je te fais une vidéo Est-ce que j'attends la fin Etc Etc Donc en ce qui concerne Le Yuri On va attaquer Avec la qualité de dessin Qui est juste divine Et c'est pour ça Je suis craqué Je ne pouvais pas repartir sans Au départ Je voulais juste regarder La qualité de dessin Quand j'ai ouvert Je me suis dit Ok je le prends tout de suite Voilà Voilà Ensuite Ensuite j'ai acheté Donc 2 Yahoui J'ai acheté 10 ans De Novi J'ai trouvé Le résumé Trop bien Voilà pour 10 ans De Novi Et ensuite 3 minutes De silence Et voilà pour ça Et ensuite Pour terminer J'ai acheté Un Hentai Donc comme je te l'ai dit De la collection Sans interdit Et c'est Infidelity Alors je vais juste te montrer Comme je peux Tant bien que mal On va dire Mais voilà Infidelity Donc ça c'est par contre Une seule et unique histoire Sous prétexte D'aller en cours Une femme mariée Sort le soir Et trompe son mari Ce dernier Soupçonne quelque chose Et se met à la suivre Et la découvre Dans les toilettes publiques Où son amant A l'intention De la vendre Pour 30 euros La passe Il éprouve Alors une excitation Qu'il n'avait jamais Ressentie jusque là Voilà J'ai trouvé ça Super Et surtout Que ce soit une seule et unique histoire Avec un résumé A l'arrière Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Cette petite vidéo Achat de mes achats Fait à Nantes Voilà Quand je t'ai dit En fait J'y allais principalement Dans les boutiques Pour acheter de l'occasion Et comme je n'ai pas trouvé Grand chose Bah après Je suis tombée Vraiment J'ai à part le Hentai Le reste Très clairement C'était de la facilité Parce que chez moi Enfin sur Bordeaux C'est un peu plus galère Trouver du yaoi Donc là J'en ai vu Je les ai achetées Cette vidéo Est donc imposée Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab On like On commente On partage Mes deux précédentes vidéos Ici que je te mets En recommandation Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Dans la barre d'infos Le compte Util pour participer A la chaîne Les liens vers Mes autres réseaux sociaux Des codes promos Pour pas mal de sites Où je ne touche Absolument rien J'y gagne rien en fait Avec Les codes promos A part Candice Et encore Je ne sais pas Parce que depuis Ça a craché Je ne sais pas du tout Où ça en est Et Et voilà T'as les liens Vers mes autres réseaux sociaux Etc Etc Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501